Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul SHEIN. Alors cette fois-ci ce n'est pas un haul organisation ou maison, c'est plutôt un haul qui est axé sur la mode. Donc j'ai fait une petite sélection sur leur site et honnêtement j'ai trouvé des petites pépites comme d'habitude. Avant toute chose et avant de vous montrer ma sélection, sachez que le 11 du 11 sur leur site, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'articles avec des remises qui sont assez intéressantes. Vous avez bien évidemment un petit code que je vous mets donc ici à l'écran et vous avez également comme d'habitude le petit code de recherche. Alors les petits codes de recherche c'est très simple, il vous suffit de faire copier, coller dans la barre de recherche et vous allez donc avoir toute une liste d'articles, ce sont des articles que vous allez retrouver ici dans cette vidéo mais d'autres articles également qui sont en promotion à ce moment-là, donc je trouve ça assez intéressant. Bref, j'ai tout mis ici à côté de moi et on va donc commencer tout de suite sans plus attendre. Et le premier article que j'ai choisi c'est une petite paire de bottines. J'adore leur paire de bottines chaque année, j'en commande une nouvelle paire. Alors je commande des modèles différents bien évidemment, mais c'est vrai qu'en général je fais une paire de bottes par an en règle générale. Voilà, c'est vraiment, c'est en fonction de leur nouveauté, des modèles que j'apprécie. Et ici j'aimais plutôt bien celui-ci. Alors vous allez voir, c'est souvent des bottines très simples, faciles à enfiler, que vous allez pouvoir porter avec n'importe quelle tenue du quotidien. Celle-ci je l'ai trouvée mais juste magnifique. Regardez-moi ça, elles ont la petite couture ici en blanc, je trouve que ça fait toute la différence. Vous avez les petits élastiques sur le côté pour pouvoir en fait les enfiler beaucoup plus facilement. Et alors le petit détail c'est les petits clous juste ici. Voilà, je trouve qu'elles font très habillées. Honnêtement, même avec une petite robe ou une petite jupe, un petit short, peu importe, elles passeront avec tout. Alors moi je les ai prises en 40 mais fiez-vous plutôt à la taille du pied plutôt qu'aux tailles que vous voyez sous la chaussure. Parce que moi je fais en 38 et en mesurant mon pied, ça correspondait à un 40 et je ne me suis pas trompée. Donc voilà, regardez bien en commentaire aussi ce que les gens disent par rapport aux articles. C'est très important, ça va vous permettre aussi de savoir à quoi vous attendre. En tout cas, très belle surprise, j'aime beaucoup la semelle qui est très épaisse et antidérapante. Bref, j'ai vraiment hâte de les porter puisque en ce moment il fait froid. Et voilà, les petites baskets c'est vrai que je pense que je vais les mettre de côté. Et plutôt, voilà, mettre des petites bottes comme ça au quotidien qui sont un petit peu plus chaudes. J'ai également trouvé, oula la lumière, à chaque fois que je vais bouger la lumière va un petit peu changer. Mais écoutez, c'est pas grave, on fait avec. J'ai trouvé une petite veste, alors elle est super chaude et très douce. Je la trouve de très très bonne qualité et je trouve qu'elle est très classe. Voilà, je pense notamment au fait qu'ils vont arriver, je la trouvais très jolie en beige comme ça. Et alors, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est qu'elle ait les petits boutons comme ça en beige. Voilà, j'adore. En plus, elle a des petites poches juste ici. Alors, je vais essayer de me décaler peut-être d'un côté ou de l'autre. Hop, pour pouvoir vous mettre une image juste ici pour que vous puissiez vous rendre compte également de ce que ça donne quand c'est porté. Alors, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous faire un try-on parce que je manque de temps tout simplement. Mais sachez qu'à l'avenir, je le ferai puisque c'est ce que j'ai l'habitude de faire et je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Mais en attendant, écoutez, je vous mettrai l'image juste ici. Alors, que dire sur cette veste ? Je trouve que les finitions sont géniales. Moi, personnellement, je l'ai prise en médium pour pouvoir mettre un pull en dessous. Et alors, vous avez le petit détail ici qui permet de la suspendre. Et les manches sont bien longues, ça j'aime beaucoup. Et alors, elle va jusqu'en dessous des fesses. Voilà, moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve très très jolie. Vous avez également une jolie doublure à l'intérieur. Bref, elle fait très qualitative. J'aime beaucoup. Ce que j'aime bien prendre aussi sur le site de Shein, ce sont leurs ensembles en laine. J'en ai déjà deux, trois, il me semble. Et cette fois-ci, il y a une petite nouveauté sur leur site. C'est celui-ci. Alors, il existe en plusieurs coloris. Moi, je l'ai pris en noir. Je le trouve assez joli. C'est le genre d'ensemble en laine que vous pouvez très bien porter chez vous. Mais voilà, vous pouvez très bien en sortir avec aussi. Alors, il se présente comme ça. Donc, vous avez le haut tout noir avec le petit liseré comme ça en beige. Vous avez un col qui est légèrement montant. Et alors, vous avez les manches qui sont un petit peu plus évasées. Je trouve ça très très joli. Au niveau du bas, je vais être très honnête avec vous. Ce n'est pas ce que vous voyez sur la photo. Il est légèrement plus court. En fait, si vous voulez, ici, c'est un peu plus long que sur la photo. Et donc, il se pourrait que sur certaines personnes, ce soit très très court. Moi, ce n'est pas très court. Mais c'est vrai que si je le remonte un petit peu plus au niveau de la taille, écoutez, il est au-dessus des chevilles. Je ne trouve pas ça super joli étant donné qu'il est évasé en dessous. Mais voilà, ce n'est pas encore trop dérangeant. Moi, je fais 1m63 et moi, je l'ai pris en médium. Voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Moi, ça donne ce que vous voyez sur la photo. Voilà, mais c'est vrai que si vous êtes plus grand, ça n'ira pas puisque vous allez devoir le remonter plus haut. Et donc, du coup, en dessous, ce sera trop court. Voilà. Au niveau des pulls, j'en ai pris pas mal parce qu'il fallait que je renouvelle mes pulls. Et c'est vrai que moi, j'adore les pulls de chez Shein. Alors, j'ai pris un tout blanc comme ça. Je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte parce que le fond est déjà blanc. Mais il est tout blanc, tout simple, tout basique. Vous avez donc le col qui se présente comme ceci. Voilà. Et en dessous, en fait, c'est pareil. Voilà. Vous avez également, voilà, le dessous qui se présente comme ça. Vous avez également les petites manches. C'est pareil avec, voilà, vous voyez, les petits... Comment je pourrais appeler ça ? C'est un peu en effet « côtelé » entre guillemets. Donc, vous avez le rappel à chaque fois au niveau du col, le dessous du pull et les manches. Les manches sont bien longues. Honnêtement, il est vraiment chouette. Il ne gratte absolument pas. Il n'a pas d'odeur particulière. Et je trouve que les coutures sont assez bien faites. Perso, je l'ai pris, encore une fois, en médium, il me semble. Là, je ne vois pas la taille, mais je voudrais être sûre de moi. Parce que parfois, je prends en L. Mais ici, j'ai pris M. Et alors, c'est dans la catégorie, plutôt dans la collection Daisy. J'adore cette collection. Ils ont une collection géniale. Les produits sont de trop bonne qualité et très beaux. Vraiment, ce sont des beaux produits. J'aime beaucoup. J'ai déjà plusieurs articles de la marque Daisy, il me semble. Donc, bref, en tout cas, foncez parce que c'est un superbe pull. C'est un basique. Vous pouvez le porter avec tout. Leggings, jeans, bref. Franchement, ça passe avec tout. Et il est vraiment chouette pour cet hiver. Vous connaissez maintenant mon amour pour les couleurs un petit peu neutres. Le beige, le blanc, le blanc cassé, bref. J'ai choisi cette fois-ci un joli pull comme ça, en beige. Alors, il est un peu large au niveau de la taille. Mais si vous portez des pantalons de taille haute comme moi, vous pouvez rentrer l'avant dans votre jean. C'est très joli. Au niveau du col, vous voyez, ça se présente comme ça. La matière est super douce. Vous avez à chaque fois les petits détails comme ça. On a presque l'impression que le pull est à l'envers, mais pas du tout. Les manches sont assez bouffies. Et alors, elles sont resserrées en dessous. J'adore, je trouve ça trop joli. Que dire de plus ? Écoutez, le dessous n'est pas resserré, mais vous avez aussi un petit détail que j'aime beaucoup. C'est qu'il se présente, voilà, comme ça. Vous voyez, vous avez un petit détail au bout. Et alors, je l'ai pris également en médium. Si je ne me trompe pas, voilà, en médium. Il est vraiment super beau. Il est très très doux. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris un petit basique encore une fois. Mais voilà, je trouve que les petits détails changent tout au niveau du pull. Et vous allez voir qu'il est très joli porté aussi. On reste dans les pulls. Et celui-ci, j'ai beaucoup, beaucoup hésité au niveau de la couleur. Parce que vous allez voir qu'il existe en plein de coloris différents. Honnêtement, vous avez l'embarras du foie. Et c'est un pull qui est magnifique. Il ne gratte pas. Il est tout doux. Il tient bien chaud. Honnêtement, je n'hésiterai absolument pas à me recommander ce pull-ci en d'autres coloris. Je l'ai déjà porté. Et je l'adore, vraiment. Alors, j'ai choisi cette couleur qui est un peu entre du gris, du bleu. Bref, vous allez voir. C'est une couleur assez étrange, j'ai envie de dire. Mais écoutez, à vous du G, la couleur du pull, vous voyez, c'est comme ça. Et alors, c'est un pull tout basique, finalement. Vous avez également le col qui est légèrement montant. Vous avez les manches qui sont bien longues. que j'adore. Et alors, c'est légèrement resserré en dessous et au niveau des manches. Et voilà, j'ai beaucoup hésité entre celui-ci et le beige. Mais il y avait aussi en nude, en blanc. Toutes les couleurs sont magnifiques. Toutes les couleurs sont magnifiques. Surtout qu'elles ont, voilà, un petit nuancier comme ça de couleur que j'adore. C'est un peu chiné. C'est pas une couleur unie. Franchement, j'adore. Je le trouve hyper original. Et comme je vous ai dit, c'est très chaud. Je l'ai déjà porté et j'en suis très contente. On continue dans les pulls. Et je pense que je vais en laisser un pour la fin. Parce que c'est l'un de mes préférés. J'ai trouvé alors un petit ensemble de 3 hauts. C'est un peu plus épais que des hauts simples. C'est entre le pull et le long manche. Voilà, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Mais j'adore ce genre de petit haut pour porter avec des jupes et des shorts en hiver. Je trouve ça trop joli. Alors, c'est un lot de 3. Voilà, vous avez donc un espèce de marronné beige, un noir et un tout blanc. Voilà, ce sont des couleurs basiques qui passent bien avec tout. Les manches sont assez longues. Ce sont des petits pulls qui sont assez près du corps. Donc, si vous avez un peu peur, prenez toujours une taille au-dessus. Moi, j'ai pris ma taille. Le col est légèrement montant comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Mais j'adore. Je trouve ça trop joli. La matière est très agréable à porter. Ce sont des pulls qui ne sont pas très longs au niveau ici. Vous voyez ? Mais ça passe bien avec une petite jupe taille haute ou un short taille haute. Moi, c'est vrai que je porte tout taille haute. Donc, si le pull est légèrement court, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens que ça peut déranger. Donc, faites bien attention à ça. Il n'est pas très long. Voilà. Comme ça, vous le savez, les manches par contre, elles sont bien bien longues. J'adore. Trop bien. Et comme je vous ai dit, une matière très agréable à porter. Les coutures sont très très bien faites. Et alors, ben voilà. Moi, c'est la taille que je vous ai dit. C'est du M. Je ne me suis pas trompée. Donc, vous avez le beige marronnier qui se présente comme ça. Très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un blanc. Mais ça, c'est un blanc basique. Mais je trouve que c'est un indispensable vraiment dans une garde-robe tout tout blanc comme ça. Et alors, le noir. C'est aussi un basique. Voilà. Mais je vous le montre. Vous voyez, la matière est vraiment superbe. Un peu côtelée comme ça. J'aime beaucoup. Pour terminer, au niveau des pulls, j'ai pris un pull qui est sans aucun doute l'un de mes coups de cœur. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle beauté. Je l'adore. Encore une fois, il est magnifique, porté. Je le trouve d'une qualité, mais folle. On a encore une fois ce petit détail ici au niveau, vous voyez, de l'épaule. Et j'adore. Je le trouve trop beau. Regardez-moi ça. Il est donc tout beige. Vous avez le petit col qui est montant. Cette fois-ci, il monte un petit peu plus que les autres. Très doux. J'adore. Il ne perd pas ses poils. Il ne gratte pas. Ça, c'est super important pour moi de trouver des pulls qui ne grattent pas et qui ne perdent pas leurs poils. Bref. Je vous disais donc, il est un peu beige. Comme ça, à la caméra, il paraît un peu gris, mais je vous assure qu'il est beige. Vraiment. Et alors, vous avez les détails comme ça en blanc. J'adore. Vous avez également les mêmes détails au niveau des manches. Les manches sont bien longues. Et il a un petit côté un peu loose. très oversize, que j'aime beaucoup. Sur le fond du pull, encore une fois, pareil. Et il me semble que celui-ci existait aussi en d'autres coloris. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup le beige. Je trouve ça très joli. Franchement, un gros coup de cœur. 1000% celui-là. 1000%. C'est vraiment mon coup de cœur. Je l'aime trop. Je le trouve hyper épais. Bref. Trop joli. Foncé. J'ai ensuite voulu me prendre une petite jupe, mais j'ai longuement hésité parce que tout me plaisait. Sur leur site, tout me plaisait. Et finalement, je me suis tournée vers une jupe qui est très hivernale, je trouve, à mon sens. Puisque c'est une jupe. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer cette matière, mais vous allez comprendre très très vite. Elle est côtelée comme ça, un espèce de velours. J'aime trop. Elle a une tirette sur l'avant et elle a deux petites poches. Je la trouve trop jolie. Elle taille super bien. Elle n'est pas trop courte, pas trop longue. Bref. Avec des petits bas et les petites bottines que je vous ai montrées. Et un des petits pulls qu'il y a là. Franchement, vous avez une tenue. Et encore une fois, les prix sont super abordables. Je trouve que franchement, on peut redoubler sa garde-robe pour trois fois rien. Je l'ai adorée. Et il me semble, elle existait aussi en d'autres coloris. Bref. Je ne suis pas sûre pour les couleurs. Mais moi, j'ai pris une noire basique. Passe avec tout. Je suis trop contente vraiment. Et je n'en avais pas comme ça. Voilà. Je n'en avais pas une petite côtelée comme ça. Je la trouve vraiment trop jolie. Et j'ai vraiment hâte de les porter. Et pour aller avec cette jupe, j'ai trouvé un bas. Mais alors le bas, il me fait de l'œil depuis, je crois, un an. Mais l'année passée, j'étais enceinte. Donc, je n'avais pas pris. Et je me suis dit, une fois que je ne suis plus enceinte, et que voilà, je me le prends. Ce sont les bas. Je vous mets l'image ici. Vous avez l'impression de porter un bas. Mais c'est un bas qui est doublé d'une fourrure. Donc, vous êtes hyper au chaud. Et ça passe inaperçu. Je trouve ça génial. Parce que moi, j'adore porter des jupes en hiver. J'adore porter des shorts. Mais c'est vrai que je fais toujours attention qu'il ne fasse pas trop froid. Voilà. Et bon, en hiver, c'est un peu compliqué. Je déballe ça et je vous montre. Je l'ai déjà essayé parce que je voulais absolument vous donner un avis honnête là-dessus. Et honnêtement, j'adore. Je vais me le recommander. Et cette fois-ci, je vais prendre juste une taille au-dessus. Bien que cette taille soit très bien, elle me va. Mais c'est vrai que j'ai tiré dessus. Il ne s'est absolument pas déchiré. Et comme je vous ai dit, vous voyez, on dirait vraiment un bas. Voilà. Vous avez donc une doublure à l'intérieur. C'est une doublure en fourrure qui va vous permettre de rester bien au chaud. Voilà. Dans votre bas. Je trouve que le concept est génial. Et j'adore. Je suis trop fan de ce genre de trucs. Maintenant, je ne vais porter que ça. Et c'est ça que je vous dis. Je l'ai essayé pour pouvoir m'en commander un autre. Donc, je l'ai mis dans mon panier. Je vais l'acheter dans pas longtemps. Voilà. Parce que franchement, c'est une pépite ce genre de trucs. Et vous l'aviez également. Il me semble avec des petits pois. Vous savez, des petits pois comme ça. Je trouve ça très joli. Honnêtement, je suis trop contente. Et pourquoi je n'ai pas connu ça avant ? Pourquoi ? Bref. J'adore. Le concept est génial. Et comme je vous ai dit, maintenant, je ne vais plus porter que ça. Pour rester dans les bas, donc dans les pantalons, j'ai trouvé deux leggings. Et d'ailleurs, j'ai mis le noir dans mon panier aussi tellement j'ai aimé. Voilà. Je les trouve hyper confortables. Ils tiennent bien chaud. Et ils sont super jolis. Alors, moi, j'en ai pris un en marron parce que je n'en avais pas. Et j'en ai pris un en beige. Voilà. Je suis un petit peu sortie de ma zone de confort, pardon. C'est vrai que j'ai souvent l'habitude de prendre des bas noirs ou des jeans. Soit clairs, soit très foncés. Et là, je me suis dit, allez, hop, je change. Je vais prendre un beige. Je trouve ça hyper beau en hiver. Surtout que là, ce ne sont pas de simples leggings. Déjà de un, je vous montre la matière. C'est encore une fois un effet comme ça un peu... Je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte avec la lumière. Mais vous voyez, il y a un effet côtelé que j'adore. Et à l'intérieur, ce sont des leggings fourrés avec de la fourrure. Donc, ça vous tient bien chaud en hiver. Encore une fois, j'adore. Pépites sur le site. Et ils ne sont pas chers du tout. Vous avez un élastique ici qui vous maintient bien au niveau de la taille. Et comme je vous ai dit, on est hyper confus dedans. Parce que j'ai déjà porté le marron ici. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je les trouve très très bien. Très confortables, comme je vous ai dit. Et super chaud. Voilà, moi en tout cas, je suis parée pour l'hiver. Vraiment, je vous assure. Et j'ai mis le noir dans mon panier, comme je vous ai dit. Parce que un noir basique, c'est ce qu'il faut. Et surtout qu'ils sont fourrés. Donc, voilà. Je suis vraiment trop contente. Vous voyez le marron ici, à l'intérieur. C'est de la fourrure. Bref. Pépites, encore une fois. Très bon article. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on passe au pyjama. Et moi, j'adore me promener en pyjama chez moi. Ou j'adore avoir des bas de pyjama que je peux enfiler quand je rentre du boulot. Ou quand je suis chez moi, à chiller. J'aime pas être en jeans. Alors, en legging, ça va encore. C'est confortable. Donc, quand je mets un legging, comme aujourd'hui par exemple. Bah, je reste en legging. C'est vrai que, voilà. Je change pas. Mais quand je mets un jeans, ou un short, ou que sais-je. J'aime bien être chez moi et être à l'aise. Donc, je me suis commandé trois bas de pyjama. Et vous allez voir que, bah, dans ma tête, c'est déjà Noël. Voilà. J'ai pris les coloris de Noël. Alors, c'était un lot de trois, comme ça. Et j'ai adoré les couleurs. Vraiment, ça me fait penser aux films de Noël. J'ai hâte de pouvoir les porter. Et j'avais hâte de vous faire ce haul, tout simplement. Pour mettre tout ça au lavage et pour les porter chez moi. C'est une matière un peu comme la flanelle. C'est super agréable. Je l'ai déjà essayé. La taille est parfaite. J'ai pris en médium. Je vais vous les montrer. Donc, vous en avez trois, comme je vous ai dit. Et alors, vous aviez donc ce coloris-ci, comme ça. Alors, le bas du pyjama est comme ça. Vous voyez. Moi, j'aime pas quand c'est resserré en bas. Parce que, de toute façon, moi, je ne dors pas en pyjama. Je dors en t-shirt. Et je mets les pyjamas pour être chez moi. En gros, je me sers de pyjama comme vêtement d'intérieur. Que je mets au moment où je me lève. Voilà. Parce que, je ne sais pas. Je n'ai jamais été habituée à... En fait, quand j'étais plus jeune, oui. Je dormais en pyjama. Mais après, je ne sais pas. J'ai pris l'habitude de dormir en t-shirt. Et je trouve ça beaucoup plus agréable. Que ce soit en hiver ou en été. Mais voilà. Comme je vous ai dit, ces petits pyjamas sont géniaux. Par contre, vous n'avez pas le haut. Évidemment, moi, ça ne me dérange absolument pas. Parce que je prends un t-shirt blanc. C'est réglé. Le bas du pyjama, on va y arriver. C'est en élastique comme ça. Honnêtement, la taille taille super bien. Le deuxième motif, c'est celui-ci. Comme je vous ai dit, c'est très noélique. Je trouve que ça fait vraiment film de Noël. Bref. Vous avez encore une fois l'élastique. Le bas du pyjama, c'est exactement la même chose. Et pour la troisième couleur, le troisième motif plutôt, c'est celui-ci. Voilà. Vous les aviez en différentes tailles. Et sur le site de Chine, vous avez différents lots comme ça de bas de pyjama. Avec plein de couleurs différentes. Donc honnêtement, il y a l'embarras du choix. Et il y en a pour tous les goûts. J'ai ensuite flashé sur un article. Et ce sera le dernier article de ma sélection. Mais encore une fois, une petite pépite. Je ne sais pas pourquoi j'ai flashé sur cet article. Parce que les couleurs... Voilà. En règle générale, je ne suis pas trop rose. Je vous spoil déjà. L'article est rose. Et c'est un article de Noël. Donc voilà. Moi, je suis très traditionnelle dans tout ce qui est couleurs de Noël. Je suis très rouge, vert, doré. Bref. Voilà. J'aime beaucoup les Noël traditionnels. Et là, écoutez, je ne sais pas. Je me suis tournée vers un petit pyjama en soie. Rose. Mais j'ai adoré. Je l'adore. Je ne sais pas. Je le trouve mais magnifique. Il est tout rose. Avec des petites cannes à sucre. Des Kenny's Canes comme ça. J'adore. Vous avez également des petits points au niveau du pyjama. Des petits flocons. Vous avez le petit liseré au niveau ici du col que j'ai trouvé mais magnifique. Les petits boutons comme ça. Bref. Regardez-moi ça. C'est juste splendide. Vous avez une petite poche sur le côté. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Vraiment trop beau. Et ce genre de pyjama sur Chine. Moi, j'en ai plein. C'est super agréable à porter. Voilà. Moi, je les lave à 30. Vous avez ensuite le bas. Encore une fois, je vous ai dit. Moi, je n'aime pas trop les bas resserrés par un élastique. Le bas est comme ça. Encore une fois, regardez. Le petit liseré. Et vous avez un élastique au niveau de la taille. Je ne sais pas. J'ai flashé dessus. Je l'aime trop. Et j'ai trop hâte qu'on soit à la période de Noël. Écoutez, j'ai déjà hâte de mettre mes décos. J'ai hâte. Tous les après-midi, je mets un film de Noël en fond. Bref. Voilà. On est vraiment dans cette période très cosy, très cocooning. Voilà. Donc, on arrive enfin à la fin de la petite sélection Chine. Comme je vous ai dit, on arrive donc à la fin de cette sélection Chine. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, moi, je vous ai mis tous les liens des articles en barre d'informations. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour avoir accès à l'article qui vous plaît. Je vous remets le code ici à l'écran. Vous avez également le petit code de recherche que je vous remets à l'écran. Mais vous avez toutes les infos, encore une fois. Voilà. Tout est répertorié en barre d'infos. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Eh bien, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, eh bien, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501